Extradition clandestine de Faï Mounama Denis Sasungueso mis à nu La récente affaire de Faï Mounama a révélé la fragilité mais également la décadence du régime du dictateur Denis Sasungueso qui cherche par tous les moyens à faire taire les activistes et opposants au sein de la diaspora mais également à l'intérieur du pays Le colonel bienvenu Mabilemon n'a pas hésité de dénoncer la forfaiture dont est victime Faï Mounama par des fonctionnaires français véreux soumis à la mafia de la France Afrique Il s'intéresse aux questions des droits de l'homme pour alerter sur la situation de M. Faï Mounama et donc c'est une manière de prendre le monde entier à témoin. Faï Mounama est père d'enfant français il réside en France depuis plus de dix ans donc en principe il mérite d'avoir ses papiers en règle en France et M. Faï Mounama a toujours combattu pour le Congo et non contre la France il n'a jamais mené d'action anti-français il n'a jamais fait quoi que ce soit contre la France il a toujours agi contre le Congo et le Denis Sasungueso je veux dire et donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui M. Macron va laisser M. Mounama partir au Congo et être tué parce que la vérité c'est ça parce que je pose la question à Macron si Denis Sasungueso a tenté de tuer M. Mbaou M. Ferdinand Mbaou en France sur le territoire français que croyez-vous qu'il va faire de M. Faï Mounama une fois au Congo donc cette question-là M. Macron doit réfléchir à ça et avec lui son fameux préfet son fameux préfet de Saint-Saint-Denis qui d'ailleurs était un militaire parce que c'est un gendarme bon donc et qui est d'ailleurs sorti de Saint-Saint-Denis comme Mokoko et ils savent aussi que le petit Ferdinand Mounama a soutenu le général Mokoko et donc aujourd'hui envoyer Ferdinand Mounama au Congo ça veut dire que les français et notamment M. Macron et son fameux préfet de Saint-Saint-Denis sont conscients qu'ils sont en train de l'envoyer à la mort et ça j'ai voulu prendre le monde entier à témoin parce que demain quand ça va arriver et bien il faut que tous ceux qui sont au fait des droits de l'homme sachent que M. Macron avait été averti et il l'a quand même fait bon et donc en ce moment-là les enfants ou la famille de M. Ferdinand Mounama qui sont en France pourront légitimement porter plainte contre la France pour avoir fait assassiner leur père en connaissance de cause voilà le message profond que je voulais réellement faire passer aujourd'hui à travers cette vidéo alors pour terminer donc je dis courage à mon petit frère tu sais que j'ai toujours été là à tes côtés d'ailleurs la dernière fois que j'ai fait le déplacement je suis venu physiquement t'assister au tribunal lorsque tu avais un procès aussi et pour te dire que tu es sur le bon chemin et tu fais preuve de courage c'est quelque chose de très très rare aujourd'hui dans notre pays et même dans l'armée difficile de ne pas comprendre la pertinence des propos du colonel bienvenu Mabi Lemo surtout lorsque l'on connaît la violence morale et physique que le dictateur Denis Satsungueso a imposé au peuple congolais depuis maintenant près de 40 ans l'extradition de l'activiste politique Faye Monama devrait faire réfléchir la diaspora consciente et soucieuse de l'avenir du Congo sur les dispositions à prendre face à la répression du régime congolais alors je me permets d'intervenir sur la situation de ce compatriote Faye Monama qui est semble-t-il aujourd'hui en centre de rétention en vue d'être expulsé vers Brazzaville alors je voudrais quand même que les congolais puisqu'il y a eu une excitation autour de cette histoire j'aimerais quand même que la préfecture de police de Paris, la préfecture de Seine-Saint-Denis mais aussi le ministère de la justice et le parquet puissent communiquer autour de cette situation pour édifier les populations congolaises et africaines sur la situation de ce monsieur qui va certainement être expulsé vers Brazzaville et qui va laisser ici femmes et enfants le général Ndengue a été arrêté en France, libéré à 3h du matin alors même qu'il était placé en garde à vue ou en détention provisoire mais le général Ndengue a été libéré à 3h du matin son avocat n'était même pas au courant, personne n'était au courant et on apprenait qu'il avait regagné Brazzaville alors qu'il était arrêté en France aujourd'hui on va donc priver des enfants et une femme on va priver les enfants de leur père et une femme de son mari pour satisfaire les appétits de quelques responsables français en lien avec les autorités congolaises de Brazzaville nous savons très bien que une fois à Brazzaville ce monsieur sera au mieux emprisonné jusqu'à la fin de sa vie au pire tué alors jusqu'à quand la France doit continuer à avoir sur ses mains le sang des congolais jusqu'à quand les responsables politiques et administratifs français vont avoir sur leurs mains le sang des congolais lorsque Pétain a signé l'armistice avec les allemands les français qui ont combattu Pétain et les allemands on les appelait les résistants mais les congolais qui combattent la dictature de Brazzaville on les appelle des rebelles, des voyous parfois même des terroristes donc la définition de la lutte contre la dictature contre l'oppression dépend de la couleur de peau car si toutes les luttes contre l'oppression se valent alors pourquoi dénier à Fayemonama le qualificatif de grand résistant pour la cause congolaise et pour la cause humaine il appartient donc au responsable français de voir cette situation avec la plus grande délucidité si ce monsieur a commis des infractions pénales susceptibles d'être renvoyé à Brazzaville et qu'en France il représente réellement un danger alors faites-le mais si ce n'est que cette histoire de l'ambassage du Congo ce garçon n'a même pas à passer une seconde en rétention renvoyez-le chez lui et dites au Congo de devenir une vraie démocratie comme ça il n'y aura plus de Congolais à l'étranger en train de critiquer le pouvoir car dans leur propre pays ils seraient traqués, arrêtés et tués nous sommes tristes d'apprendre cette situation Fayemonama je le connais en tant que grand activiste de la cause humaine de la cause des libertés individuelles et collectives c'est un grand activiste de défense des droits de l'homme mais je ne le connais pas en tant que grand criminel nécessitant d'être extradé vers Brazzaville il y a aujourd'hui des personnes qui commettent acte criminel après acte criminel que nous voyons à la télé France de TF1, BFM, CNews et les avocats, les juristes, les magistrats, les policiers sans même étonner qu'ils soient toujours là les policiers le disent mille fois ils croisent les mêmes délinquants dans la rue et aujourd'hui pour un problème dont on ignore et donc pour lequel on ne nous donne aucune clarté la France voudrait expulser quelqu'un qui n'a eu pour tort que de condamner de bousculer le pouvoir de Brazzaville alors j'espère que nous les Congolais de Brazzaville nous serons écoutés entendus par les autorités françaises et que ce monsieur va rentrer chez lui retrouver sa femme et ses enfants et pour ce monsieur Bokilo qui vient de faire des accusations graves je demande à l'avocat de failler mon amant de prendre cette vidéo et d'aller porter plainte en diffamation parce que ce qu'il dit c'est diffamatoire c'est grave et c'est susceptible de poursuite pénale et j'espère que c'est lui qui sera arrêté parce que le gros voyou c'est ce monsieur Bokilo qui dit des mensonges qui dit des calomnies et qui n'hésite pas à jeter en pâture un compatriote un citoyen du monde qui n'a eu pour tort que de défendre nos droits à nous tous j'espère que je serai écouté et que ce monsieur rentrera chez lui Faye Monama dérange Faye Monama est devenu tout un symbole d'éveil de conscience pour la jeunesse pour le régime du dictateur Denis Sassoumguesso qu'il faut et faudrait abattre à titre d'exemple il y a certains activistes proches du régime criminel de Denis Sassoumguesso qui semblent ne pas mesurer la portée de leurs actes de leurs propos mais surtout de leur implication indirecte dans la tragédie que traverse le peuple congolais il dit soutenir un régime criminel il a même publié une vidéo dans laquelle il demande à ce que l'activiste politique Faye Monama soit extradé vers le Congo en violation de toutes les règles élémentaires du droit respecte la loi dans ce pays-là mais je sais pas le but que vous m'avez dit Mbassman mais vous savez que tous ceux qui soutiennent Mbassman beaucoup ont commencé à comprendre qu'il y a Andok les gens ont compris j'ai reçu au moins 200 messages des gens qui me félicitent tu es un homme, un vrai tu n'es pas hypocrite tu dis ce que tu penses tu fais ce que tu penses tu n'agis pas par rapport aux autres pour faire plaisir à une frange d'intégristes et d'extrémistes toi tu es constant dans ta position tu avais dit que tu es Mbassman tu dois en finir et tu n'as pas reculé donc on ne peut pas être surpris de te voir appeler le centre de rétention où ces démocrates se trouvent pour demander à ceux qui soient expulsés ça va dans ta ligne éditoriale qui n'a jamais changé contrairement aux autres qui font maintenant les vidéos pour soutenir Mbassman des façades alors qu'on peut dire que c'est pour la Symbie des hypocrites c'est ça le Congo un pays composé qui est des hypocrites là je suis où je vais bon je vous donne une information dès que j'arrive à mon hôtel je vais encore appeler des centres de rétention pour leur demander d'expulser Mbassman 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 on doit l'expulser j'appelle encore devant vous après je vais aller là-bas je vais sous place pas pour le voir pour aller donner des informations qu'il faut pas Mbassman donc là je vais à Roissy mais j'appelle encore on doit expulser Mbassman il faut pas Mbassman je vais appeler encore devant vous c'est pas une blague moi je blague je joue pas J'ai pas à Roissy le numéro un est haut de source de rétention de source de rétention de source de rétention Mbassman on va appeler de source de rétention pour la bine à l'aïe en délire la bine à l'ambassin man bon c'est parce qu'il n'y a rien à ce qu'il n'y a rien les gens ne veulent pas l'objet de ligné à l'ambassin des repas chez toi j'espère que j'aurai quelqu'un au bout de la vie il faudra bien l'ambassin man on doit les virer à quelle zone est pas malé par me qui est pas mal que c'est bonjour monsieur je vous appelle pour savoir voilà je vous appelle non non mais moi j'ai alors je vais avoir des informations si vous avez un délégué chez vous au nom de bitumba andré non non mais oui mais moi je vous appelle pour vous demander de l'exprimer c'est un délégué c'est un voyant criminel faut pas voir plus de lui non non les gens qui disent qu'il est bon c'est ses amis criminels c'est un monsieur si vous le laissez ici vous l'allez vous allez regretter c'est un criminel il est fiché s il est fiché s vous savez voilà il est fiché s voilà 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 c'est ce qui a commencé et de l'essence et il a jeté un côté un molotov pour incendie et l'ambassade imaginaient les conséquences si l'ambassade avait plus fiché dans le fait allait se propager et surtout les humains voisin d'or il allait tuer beaucoup de personnes c'est un criminel ce type donc l'expression est douteuse et morbide n'imagine même pas encore ce qu'il attend dans un futur proche ou lointain il devrait se souvenir de la fin du régime de mon bout tout tout notre soutien à l'activiste politique faille mon amas